de retour dans les aventures de la Croatie nous venons de quitter notre emplacement qui est là la direction c'est on va vers d'Ibrevnik on va s'arrêter à Omich donc là voilà objectif c'est ça on a voulu un airbnb pour deux nuits donc là on aura la clim et puis bah voilà let's go c'est parti donc là après manger on est reparti de Omich et on a décidé de tourner à gauche pour aller à l'intérieur d'un canyon parce qu'il y avait des mecs qui voulaient nous vendre une excursion en bateau je sais pas quoi on l'a fait en voiture gratos il y a des gens qui font du rafting effectivement ça a l'air cool non mais il y a un chef opérateur il y a un pilote à l'arrière et les autres qui font genre bon on n'a pas trop vu le canyon quand même bon c'est vrai c'était pas si fou que ça mais au moins c'était gratos et en attendant sur la route ça va être encore la Croatie ça va être encore trop beau donc il y a sûrement une petite plage qui va s'entremêler dans tout ça et puis bah on a encore deux frontières à passer parce que la Bosnie-Herzégovine a réussi à obtenir deux plages sur la route et donc ça coupe la Croatie en deux et c'est sur notre chemin maintenant en fait la plage en croix-ci qu'est ce que c'est c'est que voilà on s'arrête au bord de la route et de toute façon ce sera ce sera beau c'est ça le truc on va descendre ce petit chemin on verra si c'est là-haut bon bah ça y est la petite pause terminée on s'en va les pauses sont courtes aujourd'hui ce qu'on a vu là et bah c'est que des oliviers à perte de vue que des oliviers jusqu'à la mer là-bas voilà donc ça c'est tous les champs d'oliviers je sais pas combien il y en a mais c'est vraiment en perte de vue et donc tout le long de la route il y a des petites k8 où ils vendent de l'huile d'olive bon bah voilà on est de retour en croisi on est de retour en croisi wow ça va être ça on the way il s'appelle nous sommes arrivés au airbnb et du coup présentation quoi toi tu fais autre chose ben déjà il y a le wifi donc là c'est voilà bon on a eu un petit cadeau d'accueil une magnifique bouteille de on sait pas quoi et donc on va goûter c'est de la merde non je rigole ça sent non mais ça sent ça sent l'alcool oh on n'a qu'une vie à l'aidera kia ça pique un peu là on n'est mais ça m'a tapis alors là vous me croire et vous ne croirez pas mais on va faire des courses on va au tommy market sur quoi qu'on tombe un château fort mais j'en ai jamais vu des comme ça là bas il y a la mureille de chine je sais pas si vous voyez là il y a comme la mureille de chine et de l'autre côté figurez vous qu'est ce qui se passe et voilà tu as des marais salants tout ça au même endroit c'est fou et on n'a pas fait exprès quoi on allait juste pour faire des courses à côté de du airbnb où on est incroyable par contre on va manger un truc local on va manger les burgers du pays hamburgers du pays le tlidges esclavitiva et voilà maxime pourrais-tu une anecdote et bien oui j'ai une anecdote tout à fait justement par rapport aux ponts que nous avons aperçu sur la route tout à l'heure le très grand pont blanc qu'on a vu sur la route en fait il n'est pas encore inauguré et le but c'est de traverser la mer pour atterrir sur la péninsule de pelge les sacs qui appartient à croatie et qui est rattaché bien bien rattaché à ici on est donc ça permet de esquiver la passage en bosnie parce que le pont basse et croatie into croatie de la péninsule et normalement ça devrait ouvrir cette année et il paraît que ça crée un peu des tensions ça a créé des tensions et on est éclairé pour une anecdote pareil tu m'étonnes et donc oui il paraît que ça crée des tensions entre la bosnie et la croatie j'ai l'impression ils cherchent un peu toutes les excuses pour faire des tensions merci pour cette anecdote il manque le pain dans leurs burgers nationaux chacun sa façon ça a l'air bon au moins il ya du hache var oui ça on n'a pas chez nous ça remplace le pain c'est vrai oui le hache var c'est ça c'est un truc à base de paprika de poivrons et de tomate je crois et pas l'air de trop apprécié tout à l'heure mais et à cette journée très joli à cette journée très joli j'allais dire on s'habitue mais non